... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Je suis ravie de vous retrouver ici au sud de la Roche-sur-Yon parce que vous allez voir au cours des trois prochains numéros, c'est pas la peine d'aller très très loin de chez soi pour trouver de la verdure et pour s'échapper. Vous voyez que je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Julien. Julien Toraval, bonjour. Bonjour. Alors Julien, tu es notre téléspectateur ambassadeur du jour. Donc tu vas nous accompagner sur les trois numéros qui suivent avec la particularité que tu arrives de la côte. Oui, c'est ça. J'arrive de l'île d'Olonne. Tu arrives de l'île d'Olonne. Oui, les marais salants. Les marais salants. Et notre défi a été de te faire visiter un petit peu justement le sud de la glo de la Roche-sur-Yon. Alors, il y a un site quand même que tu connais, qu'on va aller découvrir pas sur ce numéro, ni le prochain, mais sur celui qui sera diffusé à 6h15 à partir de demain matin. C'est Piqué, c'est ça ? Oui, j'adore. Donc toi, tu adores ? Ah oui, on l'appelle la petite vallée, le petit Pyrénées Vendée. Oui, tu es un sportif en plus parce que tu es pompier professionnel. Oui, c'est ça. Bon, voilà pour les présentations. Donc, Julien nous accompagne et nous sommes actuellement sur la commune de Némy. Juste à côté, vous connaissez peut-être, du Moulin de Rambourg. Et vous allez voir que le patrimoine des moulins, ici sur la vallée de Lyon, il est très, très riche. Et pour nous en parler, nous allons rejoindre, pas très loin d'ici, Alexandre Éloir. Bonjour, Alexandre, tu vas voir Julien, c'est le directeur de l'office de tourisme de, justement, l'agglomération de la Roche-sur-Yon qui va nous présenter un petit peu tout ce patrimoine à partir de la farine et puis des moulins. Bonjour, Alexandre. Alors, Julien, tu vas confier. On fait un petit passage de relais. Alexandre, j'ai oublié de vous dire quand on préparait l'émission, juste avant de commencer, le micro, on le colle bien. Parfait, voilà, vous êtes nés pour ça. Alors, merci de nous accueillir ici sur le site du Moulin de Rambourg. Parlez-nous un petit peu, justement, de ce patrimoine des moulins dans la vallée de Lyon. Il est riche, hein ? Oui, il est très riche. Le Moulin de Rambourg, c'est le seul moulin aujourd'hui qu'on puisse visiter et ouvert au public, notamment sur toute la période estivale. Mais il faisait partie de tout un réseau, enfin un réseau de moulins au 19e siècle. Et ces moulins étaient situés le long de la rivière Lyon. Donc, on est sur un linéaire qui fait à peu près 52 kilomètres. Et le Moulin de Rambourg se situe à peu près à la moitié de cette portion de Lyon. Et c'était un moulin à eau comme les autres moulins et un moulin qui permettait de faire de la farine. Donc, on est à côté de Lyon, alors qui est derrière. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Là, c'est juste un bras qui a été construit justement pour alimenter le moulin. Complètement, oui. Lyon se trouve derrière. Là, on est devant le Bief. Donc, le fonctionnement du moulin, il est relativement simple. Il peut s'apparenter à celui d'une voiture, entre guillemets. Une voiture pour qu'elle fonctionne. Il faut un réservoir. Le réservoir, c'est le Bief. L'énergie, ça va être l'eau. Et ce qui va permettre de faire fonctionner le moulin, les engrenages. Julien, viens avec nous. Nous allons voir où se trouve le moteur. Et donc, le moteur est ici. Alors là, je vais même laisser Stéphane passer. Regardez ce petit trésor. C'est une roue qu'on peut observer en dehors des heures d'ouverture du moulin, Alexandre, puisqu'il y a la porte grillagée. Mais on voit derrière et ça s'allume. Il y a un détecteur. Donc, une roue en bois. Et c'était la roue qui va permettre après, avec un arbre qu'on verra à l'intérieur, d'alimenter tout un système d'engrenages, de courroies, de poulies et qui vont permettre aux grains de blé de devenir farine. Alors, ce qui est fascinant, c'est le nombre de moulins qu'il existait sur cette vallée de Lyon, parce qu'on parlait de Piquet au début de l'émission avec Julien. Lui, il connaît Piquet. C'est loin d'être les deux seuls, en fait, moulins. Il y a des ruines sur le chaos de Piquet, dans l'ancien moulin. Ici, Rambourg, on a un bon aperçu de ce qui existait. Mais c'est loin d'être les seuls. Loin d'être les seuls. Et notamment, si on est un petit peu au nord de la Roche-sur-Yon, un endroit que tout le monde connaît, Moulin-Papon. Donc, un barrage d'eau potable qui a été créé en 1970. Pour les sportifs, ça, Julien, Moulin-Papon. 9 kilomètres, si vous voulez faire un peu de jogging autour. Ça fait 8,8 kilomètres, précisément. Et vous aviez un moulin au fond de la vallée. Et quand le barrage d'eau potable a été mis en place en 1970, les ruines du moulin ont été recouvertes par l'eau. Mais on avait, oui, tout un écheveau de moulins, 40 moulins sur cette vallée. 40 moulins. Alors, on va rentrer à l'intérieur, justement, de celui-ci. Le moulin de Rambourg, ici, à Némy. On peut le visiter régulièrement. Il suffit de s'adresser aux offices de tourisme, c'est ça ? Voilà. Alors, l'été, il est ouvert tous les jours, de 13h30 à 18h30. Et autrement, après, pour des groupes, on peut l'ouvrir sur demande toute l'année. La particularité de ce moulin, c'est que c'est le dernier moulin qui a fonctionné sur la vallée Lyon jusqu'au 31 mars 1981 et qui produisait de la farine. Bon, alors, vous voyez, je m'équipe. Hop, le petit masque. Et on rentre, on vous suit, Alexandre. Allez-y. C'est très, très beau. C'est tout en état, en très bon état encore. Voilà, complètement. Donc, il y a tout le système qui est encore présent. Et là, on est vraiment dans la salle où les opérations vont concerner le grain de blé qui va permettre de devenir de la farine à l'issue. Et on le voyait ici, derrière ce mur, vous trouvez cette fameuse roue en bois et cette roue qui va alimenter tout un système d'engrenage que vous avez ici, de poulies avec des courroies, des sangles et qui vont permettre aux différents équipements de fonctionner et d'arriver à la finalité. Donc, la farine que vous avez ici. On arrive donc avec du blé tendre. Ça, c'est la farine du moulin de Rambourg. Voilà, on arrive avec le blé. Et donc, la première étape pour ce blé, ça va être de le nettoyer parce qu'il peut y avoir quelques scories, impuretés, des grains d'herbe, des petits cailloux. Donc, les sacs de blé seront accrochés ici, étaient accrochés ici. Et en haut, avec un système de poulies, ils vont être montés en haut et ils vont être nettoyés. Et une fois que le blé va être nettoyé, on va le passer donc dans les broyeuses. Et là aussi, l'intérêt de ce moulin, c'est un moulin à eau. C'est un moulin à reprise. Le grain de blé va faire plusieurs fois le trajet. Et l'autre intérêt aussi, c'est que dans les années 1930-1950, les minoteries envahissent, entre guillemets, le paysage. Et donc, les moulins progressivement disparaissent parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir des rendements équivalents à ceux des minoteries. Et la famille Godin, qui était propriétaire du moulin, les Meuniers, au début du 20e siècle. Ce sont eux en photo ? Voilà, vous les avez. Cette famille Godin, qui était propriétaire du moulin, vous les avez ici, là. On en a une autre. Et cette famille, qui était propriétaire du moulin, a eu l'ingéniosité, dès 1912, de moderniser le moulin. Moderniser comment ? Avec tout ce système de poulies, de courroies. Et surtout, avec l'introduction des broyeuses que vous avez ici. Ces deux gros rouleaux, de part et d'autre. On n'a pas de meules, ce sont des broyeuses. Mais ces broyeuses vont nécessiter une grande énergie. Donc très rapidement, il va y avoir l'adjonction d'un petit moteur à l'intérieur qui va permettre de faire fonctionner ces broyeuses. Et si vous caressez doucement les broyeuses, vous verrez que celles-ci sont striées. Et celles-ci sont complètement lisses. Et donc, quand le blé va passer, pour faire sauter l'écorce, on va partir sur les broyeuses qui sont ici, striées. L'écorce va sauter. Et après, moulin à reprise, il va faire plusieurs trajets. Il va monter notamment. Et vous avez ici, on le voit ici, les gaines d'aspiration de la farine folle. Donc, on imagine la poussière qu'il pouvait y avoir dans ce moulin. Et donc, cette poussière a été évacuée au travers de petites chaussettes et montée tout en haut au deuxième étage pour être évacuée à l'extérieur. On va terminer là-dessus, Alexandre. Juste un message, c'est que le moulin, il a été en activité jusqu'à assez récemment. Complètement, jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, oui, 1981, vous disiez, c'est ça. On peut le visiter donc tous les après-midi l'été ? Tous les après-midi, de 13h30 à 18h30, du lundi au dimanche. Bon, eh bien, c'est noté. Jour férié également. Eh bien, voilà. Une très belle idée de sortie pour commencer cette journée. Nous sommes donc, je vous le rappelle, à Némy, le moulin de Rambourg, en compagnie d'Alexandre Elouard, qui nous a donc fait la visite, et de Julien Toraval, pour notre téléspectateur ambassadeur du jour. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire du sud de l'agglomération de la Roche-sur-Yon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada